Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo pour vous présenter un petit peu la plateforme éphémère de l'Ultimate Pledge, la plateforme que les backers connaissent bien puisque c'est sur cette plateforme qu'ils avaient rempli leurs choix finaux pour leurs contributions, qui seront livrées en mars, si on respecte le planning mais tout nous prouve pour l'instant qu'on respecte et on est dans les clous. Mars 2023. 2023, oui. Dans 4 mois en fait. Et donc, on va vous présenter un petit peu cette plateforme, on va vous montrer comment elle fonctionne et on va vous montrer aussi tout ce qu'on peut vous montrer d'ores et déjà, c'est-à-dire les figurines qu'on a, les Tembo, les Chemist, le Kellod et puis sachez aussi que bien sûr, cette plateforme sera mise à jour au fil des modélisations qu'on va recevoir. Le premier Quagga et son Paladin-Cavalier devraient plus tarder. J'ai aussi quelques échanges avec Nicolas qui est en train de finir. Le Hiérophante et la Vestal. Le dernier Tembo et la troisième Chemist. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, il nous restera le Mocher, l'élican, la dernière des Chemist, l'éclaireuse et puis les carcasses. Et puis, on aura tout au complet. Ensuite, la prod pour l'instant, tout va bien. Ah oui, ça sort très très bien. Le sage sera bientôt en production. On a pratiquement fini de le mouler parce qu'il y a énormément de parties et c'est un très très gros morceau. Là, au niveau prod, si on fait un tout petit point, tous les bustes sont produits, toutes les chemistes sont déjà produites. C'est la prêtresse et la guerrière. La prêtresse et la guerrière, on a les bonnes quantités. Et j'attaque guerrier, novice Tembo. Voilà, il y en a déjà quelques-uns de chaque. Et pareil au niveau des éléments de décor que, hop, vous pourrez voir tout à l'heure. Là, je vous montre la cailloute fang. Ça, c'est une partie du puits parce qu'il est dans plusieurs morceaux. Il y a aussi le toit qui est amovible. Hop, vous voyez. Alors, ce n'est pas évident à quatre mains. Mais voilà. Et puis, il y a aussi la version où on pourra mettre le couvercle. Je vous invite à les pattes à fixer ou à mettre des aimants pour pouvoir les moduler comme vous voulez. Comme sur la fourragère de bon qu'on vous montre ici. On fait un peu de spoil. Hop, la petite fourragère. Avec bien sûr, la cargaison qui est amovible. Si vous voulez faire une charrette vide. Et évidemment, deux jeux de roue. Comme ça, vous pourrez directement moduler en fonction de ce que vous voulez faire comme ambiance. Une ambiance un peu plus carne, un peu plus goon. J'ai l'impression d'être dans les stands C2F1. Bzzz, bzzz. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que dans un téléachat, en fait, je suis... Ah non, 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 non. C'est une marie, ce qui présente l'article. Voilà. La katefang. Et puis, la fourragère de bon et puis son socle de 60 pour vous donner une idée de la taille du bestiaux. On va tout de suite aller sur la plateforme pour qu'on voit comment elle fonctionne. Alors, ma chère Maryse, si vous voulez bien me rediriger vers cette plateforme. Ah mais voilà, on y est direct. Voilà. T'as vu ça un peu comme c'est bien fait ? C'est assez magique. Alors, sur cette plateforme, il y a un énorme bouton qui vous dit Shop Now. C'est pour vous indiquer que c'est ici qu'il faut aller. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, en dessous de la petite flèche rouge, on a un onglet Product & Price. C'est typiquement là que se trouve la boutique. Et donc là que vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez pendant cette Ultimate Pledge. La première page, donc celle sur laquelle vous arrivez quand vous vous connectez. Qui s'appelle Introduction. Qui s'appelle Introduction. Vous permet d'aller en cliquant sur le drapeau blanc, bleu, blanc, rouge, pardon. De vous retrouver sur notre site à nous. Sur une page qui a été spécialement fabriquée pour. Et qui traduit toute cette page d'introduction. Parce qu'on l'a délibérément fait en anglais. Pour essayer de convaincre nos amis Outre-Manche et Outre-Atlantique. Elle vous explique que bien sûr, tout ce qui se trouve dans cette plateforme, dans cette Ultimate Pledge. est au prix KS ou en tout cas au prix Late Pledge qui était disponible au mois d'août. C'est à dire que c'est à peu près le dernier moment du 1er au 31 décembre, en ce moment même, que vous pourrez avoir ces articles à ces prix-là. Après, on a été obligé de se résoudre à la réalité des faits. Et une fois qu'on a fait les moules, une fois qu'on a pu peser les quantités de silicone qu'il nous fallait, etc. On a été obligé d'ajuster nos prix. Parce que vous doutez bien que le Tembo que vous voyez à l'écran ici, c'est juste énorme. C'est juste le novice, donc c'est le plus petit. Le plus petit des Tembo. Pour vous donner une idée. Une comparaison avec une main. Voilà. C'est typiquement un socle de 40 mm. Vous voyez, ça c'est le marqueur de carcasse Fang. Vous voyez à côté du Tembo ce que ça donne. C'est un socle de 40 mm. C'est la taille d'une figurine classique. Et bien c'est 4 fois et demi plus petit. La figurine va être plus grande. C'est la taille du socle sur lequel les figurines de masse sont. C'est assez gigantesque. Et donc on a été obligé d'ajuster les prix. Notamment pour les Tembo, un tout petit peu pour les Clémistes. Mais aussi pour les montures. Parce que, effectivement, un Kellod. Je vais vous montrer un beau Kellod. Ici, vous aurez le Kellod que vous voyez à l'écran. C'est celui qu'il a dans la main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du bestiaux. Mais c'est assez gigantesque. C'est un socle de 80 par 120. Voilà. Côte à côte avec un Tembo. Voilà. C'est énorme. Et donc bien sûr, on y reviendra après à cette figurine. On vous montrera tout un tas de choses dessus. Donc, vous êtes sur la page d'introduction qui vous présente effectivement ces nouvelles pièces. Les montures et les cavaliers. Les aliénés. En la personne délicant. Et c'est typiquement une présentation de pages au KS. Voilà. Alors on a raccourci. On a enlevé tout ce qui ne concernait pas les figurines nouvelles qui étaient proposées au KS. C'est-à-dire que la présentation des factions Carnes, Kérops, etc. On l'a zappé. Puis de toute façon, vous pouvez aller la retrouver sur le site www.carnage.com Notre site dédié au jeu Carnage. En français et en anglais. Et donc vous pouvez aller retrouver toutes les galeries, toute l'explication de chaque faction, etc. Dans ce site-là. Là, on se concentre vraiment sur les 17 nouveautés en fait. Donc les Tembo, les Chemist. Avec une petite présentation des Tembo, bien sûr. Et puis aussi l'explication des frais de port. En premier lieu parce que c'est très important. En fait, vous allez le voir, on va y aller tout de suite. C'est très important que vous choisissiez l'article frais de port. Et le prix des frais de port va être automatiquement calculé au moment où vous allez rentrer votre adresse à la fin quand il s'agit d'effectuer votre règlement pour tout ce que vous avez plagé. Sachant que ceux qui ont déjà backé sur le KS au mois de juin n'ont pas besoin de remplir les frais de port. Tout à fait. Ceux qui ont participé au KS, qui sont contributeurs ou qui se sont greffés lors du Light Pledge au mois d'août et qui ont déjà payé des frais de port pour recevoir une livraison au mois de mars n'ont pas besoin de rajouter. Il se trouve qu'il y aura juste une petite incrémentation du prix qui correspond à certains articles, les gros articles comme les tembos, les montures ou les livres parce que le livre de bataille est aussi disponible pendant ce Ultimate Pledge, seront majorés de 1 euro. Oui, parce que ça pèse un peu son besoin de cacahuètes. C'est ça. Et donc en fait, ça compensera, mais il n'y a pas besoin si vous avez déjà plagé, si vous avez déjà contribué de payer à nouveau ces frais de port. Par contre, si vous êtes un nouveau contributeur, il faut absolument, on se retrouve là dans la page Product & Price, absolument que vous preniez le premier article. Si vous ne le prenez pas, vous ne serez pas livré. Voilà, en fait, si vous êtes nouveau contributeur et que vous découvrez la plateforme et que vous prenez des figurines sur cette plateforme éphémère, on vous contactera si vous n'avez pas réglé les frais de port pour que vous le fassiez, comme une commande classique en fait. Sachant que si vous ne le faites pas, il y a possibilité peut-être de les récupérer sur les savants. Voilà, vous pouvez très bien vous dire « Ce n'est pas grave, moi je sais que je vais les voir au JFJ, à l'Octogone, peu importe, je peux attendre. » Et dans ce cas-là, contactez-nous en MP, en Messenger ou directement par mail et dites-nous « J'aimerais bien, je n'ai pas payé les frais de port parce que je voudrais me faire le livre en direct. » Et puis, on fera au cas par cas dans ce cas-là. Ce n'est pas la peine de prendre plusieurs fois les frais de port. Vous pouvez, c'est gentil, mais ce sera de la donation parce que ça va se calculer à la fin. Ce n'est pas la peine de prendre trois articles frais de port. On s'en doute bien. Ensuite, vous allez directement vous retrouver avec les articles qui sont tous listés ici. Alors, dites-vous bien que ceux qui sont encore en concept sont en cours de modélisation. Mais vous voyez, on les met à jour au fur et à mesure. On voit ici le rendu 3D de la carcasse fangue. Gwen l'a peint très récemment. Donc, on va bientôt pouvoir prendre les photos. Et puis, du coup, ce sera mis à jour avec les photos au fur et à mesure. On le montrera mieux après en repassant sur la grande caméra. Voilà. Donc, les concepts vont se faire remplacer par les modélisations puis par les figurines peintes au fil de la campagne, enfin de la plateforme. En tout cas, pour celles qui seront disponibles au mois de décembre, celles qu'on va recevoir. Donc, logiquement, le sage qu'on pourra bientôt mettre à jour. Je ne pense pas qu'on aura le temps, malheureusement, au mois de décembre, il y aura pas mal de choses à faire, de peindre les bustes. Mais vous avez une bonne idée des bustes. Le sage du conseil, pour l'instant, est en version rendu 3D. Alors, petit point sur le sage du conseil. Il est fourni avec les deux options. C'est-à-dire que vous avez le chapeau avec des oreilles intégrées, vous avez le buste et le tronc avec la tête sans oreilles et des oreilles, une paire d'oreilles que vous pouvez venir coller soit sur la tête, soit aimantées, pour pouvoir avoir les deux options et mettre le chapeau avec oreilles ou les oreilles. Ça, c'est très possible. La largeur fait qu'on a à peu près 3 mm de point de contact. Donc, avec des petits néodymes, on peut vraiment conserver la modularité. Et il est gros. Et il est très, très gros. C'est d'ailleurs sur cette référence qu'on aura la plus grosse augmentation de prix. C'est ce que je disais en salon ce week-end. On tablait sur 230 grammes et il fait pas loin de 400 grammes en tout. Donc, forcément... C'est sa faute. Il a plein de vêtements aussi. Et il est très... Il est très habillé. Mais il a aussi une arme qui fait le poids d'à peu près... Un safari et demi, en fait. L'arme est gigantesque. Il fait plus de 20 centimètres. Pour vous donner une idée, c'est... C'est la taille d'une réglette, quoi. C'est monstrueux. Rien que pour ça, il y a 700 grammes de silicone pour le moulage. Donc, oui, on a vraiment explosé tous les critères. On est sur du cruzader au niveau de taille. Et donc, il sera à 49 encore pendant toute cette plateforme et pendant tout le mois de décembre. Ensuite, quand il sera en retail dans le commerce au mois d'avril, sans doute, il sera à 79. Donc, profitez-en. Les autres, c'est pareil. On va aller sur une page article, n'importe laquelle, si tu veux. Voilà. Il suffit de cliquer sur l'article, là, typiquement le guerrier. Alors, on a... Les articles sont présentés en anglais et en français. Donc, pas besoin d'aller chercher sur une autre page. Vous avez toutes les explications. Oui, parce que s'ils vont sur la page française... On a juste l'introduction. Juste l'introduction. Tout à fait. La boutique, il faut revenir sur le site principal. Voilà. Donc, chaque fois que possible, on va avoir la figurine peinte, on va avoir le rendu 3D, et ensuite, on va avoir les cartes de profil, ce qui va vous permettre de préparer vos fers de lance, vos hostes, si vous prévoyez de jouer en mode bataille. Et donc, forcément, vous avez toutes les clés en main pour préparer vos compos et vous faire plaisir. Il y a aussi en rouge. On a préféré l'indiquer en rouge pour que ça vous saute aux yeux, pour que vous puissiez calculer le gain que vous faites sur cette plateforme. Typiquement, là, quand vous prenez un guerrier, vous gagnez 16 euros par rapport au prix public qui sera pratiqué quand ils seront sortis. Logiquement, une fois que tout le monde sera livré, le starter Tembo sera disponible. Et donc, les guerriers, la prêtresse et la guerrière chemiste seront disponibles aussi à l'unité avec le bouquin de bataille qui sortira. Ces cinq références-là sortiront tout de suite après que tous les backers et tous les contributeurs de cette plateforme auront été livrés. Avec, bien sûr, je rassure les backers, la priorité sera d'abord, en termes de livraison, la priorité sera d'abord aux backers de la campagne, ensuite, à ceux qui ont rejoint le light pledge au mois d'août, et en dernier, mais alors tout ça, ce sera une histoire de jour, il n'y a pas des mois d'écart, en dernier, ceux qui vont contribuer à cette dernière chance d'avoir ces nouveautés à prix KS. Voilà, donc il suffit de, typiquement, choisir. Alors, je précommande. On se retrouve avec, ici, tout en haut, un petit panier qui nous dit « C'est à jour. » Tiens, je vais rajouter, hop, une petite carcasse chemiste. Et puis, j'aimerais aussi, je n'oublie pas de prendre mes frais de port. Et maintenant, je peux aller directement dans mon panier. Et dans mon panier, voilà, je vais avoir, alors c'est en anglais, mais tout le monde comprend un formulaire de renseignement, shipping et information, c'est vos informations de livraison. Vous rentrez votre nom, nom et prénom, votre mail, votre numéro de téléphone. Attention, c'est important, chaque ligne est nécessaire. Vous ne pouvez pas juste zapper, par exemple, la province ou la région. Il va falloir que vous mettiez, par exemple, Hauts-de-France, si vous habitez, comme nous, dans le Nord, que vous mettiez, je ne sais pas, moi, PACA, que sais-je. Il faut absolument rentrer une région, un code postal, une ville, et puis que vous soyez ici, votre pays ici. Une fois que vous avez fait tout ça, vous passez au Save & Next. Et là, on ne va pas le faire, parce que je n'ai pas paramétré de compte, mais vous savez comment ça se passe. Vous avez la possibilité, une fois toutes les informations remplies, vous passez à la page paiement, et là, en fait, ça va calculer les frais de port en fonction de l'adresse que vous venez de rentrer. Et vous allez avoir la possibilité de payer soit en carte bleue, alors c'est une plateforme qui s'appelle Stripe, qui va prendre en charge la transaction, parce que la plateforme sur laquelle on est est américaine, et donc par carte bleue ou par Paypal, selon votre choix. Ça, ça se négocie juste après la page, après avoir enseigné son adresse. Et donc c'est un site classique, c'est vraiment une boutique classique. Les seules choses importantes à retenir, c'est qu'il faut absolument que vous preniez, si vous êtes nouveau contributeur, l'article frais de port, pour que ça puisse calculer vos frais de port. La page introduction, elle vous explique tout ce qui est disponible dans ce cas et les conditions. Et puis, si vous avez envie de l'avoir traduite en français, vous n'avez juste à cliquer sur le bandeau bleu, blanc, rouge, le petit drapeau français qui se trouve en haut, et vous arrivez directement sur une page où tout le texte est traduit, une page qui est directement sur notre site cgcmcreation.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo, on répondra le plus tôt possible, et le plus vite possible. Vous n'avez qu'un mois, 1er au 31 décembre, n'oubliez pas, c'est l'occasion ou jamais d'avoir une compo, un nostre, un fer de lance, tembo, chemistre, ou avec des montures à des prix défiant toute concurrence. Je ne pense pas qu'on pourra les faire à ce prix-là à aucun moment, même quand on fera des périodes de solde ou de promo. Oui, parce que là, il y a même sur... 49,79, on est quasiment à 40% de réduction, ça n'arrivera plus jamais ça. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous permettre de faire vos choix à tête reposée tranquillement. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et bonne Ultimate Pledge. Merci.